Je vous propose maintenant de passer à notre prochaine session qui s'intitule « Soutenir les femmes, une stratégie d'entreprise ». Mais avant d'être soutenue, je pense qu'il faut déjà être protégée contre toute forme de violence, toute forme de harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel. Et je vous propose d'ouvrir les yeux sur ces violences avec une femme conseillère du Conseil économique et social et environnemental qui a écrit un rapport très intéressant sur ce sujet. Venez nous rejoindre, Pascal Vion. Vous êtes où ? Alors, Pascal Vion, il y a vraiment plus de harcèlement dans les entreprises aujourd'hui ? Plus de harcèlement aujourd'hui dans les entreprises, probablement. Très difficile à chiffrer, puisque pour tout ce qui concerne les violences, et notamment les violences faites aux femmes, les chiffres sont d'ailleurs très récents, puisque les vrais premiers chiffres datent depuis 2000. Donc on a quand même du mal à avoir du recul et finalement de pouvoir analyser. Mais effectivement, de toute façon, il y a de plus en plus de harcèlement. Vous parlez de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral ? Est-ce que vous parlez des deux types et comment vous les distinguez ? Alors, il y a effectivement les deux types de harcèlement, sachant quand même que le harcèlement, c'est notamment dans la loi d'août 2014, a bien redéfini le harcèlement. Le harcèlement, c'est à partir du moment où c'est répété. Et le répété est à partir de deux fois. Donc on voit bien que la notion de harcèlement est de toute façon assez rapide. Pour ce qui est du harcèlement moral, ça peut être de la destruction de l'outil de travail, ça peut être une pression, du stress que l'on peut donner ou éventuellement des mots ou le fait de rabaisser. Le harcèlement sexuel, comme son nom l'indique, a une connotation sexuelle, mais uniquement verbale. A partir du moment où il y a un geste, quel qu'il soit, ça devient une agression sexuelle. Et même au niveau du code pédale, ça ne signifie plus du tout la même chose. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en temps de crise, que la crise dans les entreprises favorise ce type de comportement ? Je ne sais pas si la crise favorise ce type de comportement. En tous les cas, oui, le sentiment. Là encore, on n'a pas eu d'analyse précise sur le sujet. Mais effectivement, on voit bien quand même. D'ailleurs, à la base, c'était l'initiative au niveau de notre étude, était de savoir si finalement l'émancipation de la femme générait plus de violences finalement vis-à-vis d'elle. On a eu énormément de mal à répondre à cette question. Les violences, vous voulez dire en réaction, au fond, à la puissance de la femme ? Voilà, au fait que finalement, on se rend compte que les violences sont basées sur le modèle archaïque dominant, donc de l'homme sur la femme ou du mâle sur la femelle, si on peut remonter assez loin en termes d'anthropologie. Et que finalement, à partir du moment où la femme commence à s'affirmer, elle peut aussi déstabiliser la position de l'homme, puisque l'homme, on lui dit qu'il faut qu'il soit fort, puissant, qu'il amène à manger. Et à partir du moment où on lui enlève cette fonction-là, ça peut causer certains problèmes. Mais ça n'est pas qu'il y a aussi l'évolution de la société, les comportements. Il peut y avoir aussi la pornographie. Sachez quand même, un élément qui est grave, c'est qu'en France, la moitié des enfants de CM2 ont déjà vu un film pornographique. Quand on sait ce que sont les films pornographiques à l'heure actuelle, ils ont toujours été, mais en tout cas à l'heure actuelle, il y a quand même une soumission terrible de la femme par rapport à l'homme. Donc on voit aussi que dans le mode de fonctionnement, ça génère beaucoup de choses. D'où l'importance aussi, l'éducation à l'égalité entre les filles et les garçons dès le plus jeune âge. Est-ce que vous avez le sentiment que les directions d'entreprise réagissent ? Doucement, de mon point de vue, doucement. Ça commence à se faire, bien évidemment, mais il y a encore beaucoup à faire. Je pense que la première chose, d'ailleurs, c'est de sortir les violences qui sont faites aux femmes du milieu privé et véritablement montrer que c'est une affaire de tous, que c'est une affaire sociétale. Les conséquences sont importantes. Les conséquences même pour les entreprises sont importantes en termes financiers, mais en termes aussi de management. Sur le plan sanitaire, il faut savoir que les personnes qui sont victimes de violences ou qui ont été victimes de violences sont des personnes qui ont des problèmes de stress, des problèmes de dépression, qui peuvent avoir même jusqu'à des problèmes de diabète, de maladie chronique. Donc ça a forcément une incidence. Et pour autant, pour l'instant, les entreprises n'osent pas. Je pense qu'on est encore dans une société où on dit les violences. Non, non, c'est surtout pas nous. On ne veut pas voir ce qui se passe. Bien que la loi, je m'excuse, mais la loi de 2004 oblige maintenant l'employeur à devoir d'abord affirmer qu'il est contre les violences faites aux femmes et que quoi qu'il se passe, il fera quelque chose. Et il a l'obligation de toute façon maintenant d'agir. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Je pense qu'il y a une prise de conscience nécessaire des entreprises, mais peut-être aussi une meilleure formation de la justice, du monde de la justice. Les femmes magistrats ne sont quand même globalement pas bien formées sur ces questions-là. Et puis, il y a une lenteur procédurale qui fait qu'il y a des affaires de harcèlement sexuel qui mettent des années à être jugées, ce qui dissuade beaucoup de femmes de porter plainte parce qu'elles doivent répéter sans cesse la même histoire et qu'elles n'ont pas toujours gain de cause très vite. Voilà. Écoutez, je pense que... Il y a le problème de la prise en charge qui est importante. La formation des professionnels, quels que soient les professionnels, dont les professionnels de santé, mais la formation aussi dans l'entreprise, puisqu'on est sur la stratégie de l'entreprise. Il est important que... Et les responsables de l'entreprise, les managers, mais aussi les responsables syndicaux, puisque les organisations syndicales, ça fait aussi partie de leur rôle, les représentants du personnel, et puis la médecine du travail aussi. Déjà, ne serait-ce qu'au sein du travail, mais je pense que globalement, il faut être ouvert à cette problématique. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal Vion. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.